La Feuille de Match La Feuille de Match La Feuille de Match Je respecte le code couleur Donc à Miami C'est lui qui m'a conseillé pour acheter Une série de chemises dont celle-là Merci coach Avec plaisir, un bon moment partagé Merci coach Un petit cadeau pour moi On a cherché On a cherché Je crois qu'il y a eu des problèmes de taille C'était tout ça le problème Ça m'étonnerait Je ne m'inscris pas Si j'en trouve un web look Vous imaginez bien qu'aux Etats-Unis On a vu un beau petit complet Vous m'avez dit ça Ça irait bien à mon ami Parlez pour vous Parlez pour vous Moi je ne m'inscris pas du tout Il y a des brûlés de 140 kilos Qui font 4 mètres de haut Ou il n'y a pas de brûlés qui font 110 kilos Et 1,46 m Je me désolidarise de ce que j'ai dit Ah Bruno Croyez-moi Croyez-moi En tout cas on va démarrer cette première partie Avec la finale de la Coupe de la Ligue Monsieur Strasbourg est un habitué des finales surprises Je me souviens une année où le Strasbourg avait gagné Me semble-t-il avait gagné la Coupe de France face à Amiens C'était retrouvé une finale improbable J'avais acheté une tonne de place Vous pensez bien que je m'en souviens Amiens, Strasbourg Ce n'était pas du tout très glamour Vous avez eu du mal à les revendre ? Oh là Même les données Ça a été compliqué A l'époque Le Strasbourg était composé par Entre autres José Luis Etchilavert Et Peggy Liunula C'est pas hier C'est pas hier Alors oui Vous vous souvenez de Peggy Vous vous souvenez de Peggy Bien sûr Très bon petit joueur Bien sûr Donc numéro 8 Cette finale Ronny Elle est ouverte ? Oui Parce que c'est une finale de coupe Forcément elle sera ouverte Maintenant Il y a quand même un léger avantage En faveur des Strasbourg Les Strasbourgeois qui ont envie De goûter à ce parfum d'Europe D'ailleurs l'Europe qui est tout près d'eux Le Parlement européen se trouve ici Mais ils sont à Strasbourg Donc les Strasbourgeois pour moi Ils auront l'avantage Même si dans une finale Tout est possible Et puis on voit que Une équipe comme Guégan Qui est capable d'aller battre le PSG Au Parc des Princes Peut se transcender sur ce match-là Et aussi remporter la victoire Mais il y a un léger avantage quand même Pour moi en faveur de Strasbourg Guégan qui pourrait effectivement Remporter la finale Parce que quand on joue Ils seront au final Ligue 2 Alors c'est ce que j'allais dire Il y a Guégan qui a la possibilité De remporter la finale L'objectif de Guégan reste tout de même Le maintien en Ligue 1 Bon C'est pas complètement fait Mais il y a des J'ai envie de dire Il y a quelques alertes Qui pourraient conforter Guégan Dans sa conviction Dans sa volonté de rester En Ligue 1 Et cette finale-là Gagner Pourrait faire beaucoup de bien au moral Pourrait faire bien au moral Parce que là vous venez de le dire Au niveau du classement Quand même Amiens qui est 17ème A 29 points Et Guégan en a 22 Donc ça fait déjà un petit gap Qui On commence à être dans le money time Donc c'est pas évident pour Guégan Mais comme vous l'avez souligné C'est quand même une équipe Qui a déjà fait des coups en coupe Notamment cette année contre le PSG Mais même historiquement Guégan se comporte bien Donc ils peuvent C'est assez ouvert Mais je dirais comme Ronny L'a bien dit Strasbourg a quand même Au niveau du jeu A plus de certitude Plus de puissance Et je pense que Strasbourg Va venir avec une belle communauté Et leurs supporters Dans ce stade de France C'est une finale on va dire Fraîche Parce que ça fait longtemps Qu'on n'avait pas vu un autre club Que le PSG en finale De la coupe de la ligue Parce que je crois Que le club reste sur 4 ou 5 victoires Mais c'est bien C'est bien pour le football français C'est un peu embêtant Le seul bémol C'est qu'effectivement On représente un des Une des équipes de cette finale Va peut-être jouer en Ligue 2 L'année prochaine On risque peut-être Non Je ne sais pas C'est pas dit C'est sûr C'est sûr C'est sûr Donc c'est un petit peu embêtant De jouer la couche Déjà c'est pas un bon message envoyé A l'Europe Oh mais ça s'est déjà produit Ça s'est déjà produit Avec les équipes de Ligue 2 Absolument Maintenant Moi ce que je C'est une finale C'est une finale de coupe Les Guélandes Viendront en nombre Les Bretons Viendront en nombre Et Il y a le TGV Oui Et puis Tous ceux qui sont également En région parisienne Iront au stade de France Donc ça va être Aussi une belle bataille En tribune Mais Même si je reste persuadé Que Allez Footballistiquement Parlant Intressèquement parlant Strasbourg a plus de chance C'est quand même Il faut rappeler quand même Qu'une finale Ça ne se joue pas Ça se joue C'est très très ouvert Ceci étant Il y a des paramètres Qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas occulter On le disait tout à l'heure Une équipe est sûre De rester en Ligue 1 Parmi les deux finalistes C'est Strasbourg C'est bon Ça c'est bon Ouais Il n'y a pas intergiversé là-dessus En revanche Est-ce que Les Guélandes Vont la jouer à fond Cette finale-là Ça c'est aussi ça Est-ce qu'ils vont la jouer à fond En se disant Bon On va déjà En moins prendre ça Ça fera bien Sur la carte de visite Ou est-ce qu'on va lever le pied Parce qu'on aura besoin De toutes nos forces Pour le mettre en Ligue 1 Oui je pense En plus Si tu avais déjà Un palmarès étoffé Tu peux faire une croix Sur un match comme ça Tu t'appelles Marseille Ou PSG Tu l'as gagné Pas mal de fois Mais là T'as rien Pratiquement À gagner dans ton armoire Donc Quand une possibilité Comme ça Se pointe Tu la prends Ça c'est clair Moi je pense Qu'ils vont la jouer Et puis C'est vrai C'est bien C'est une finale inédite Et puis ça fait Deux belles places De football En France Que ça soit Du côté de Strasbourg Ou du côté de Guingamp De la Bretagne Donc je trouve ça Très très bien Est-ce que L'entraîneur Ne va pas faire tourner Aussi ? Je sais pas Je pense que Les deux équipes Vont jouer à fond Il y a quand même Un enjeu pour Strasbourg Il y a peut-être un enjeu Mais il y a En début de saison Il y a un discours Qu'on tient aux joueurs Bon vous C'est le championnat Vous on va vous faire jouer En Ligue En Coupe de la Ligue Certains ont tenu parole Jusqu'au bout Oui certains C'est vrai C'est certainement fait Mais pour moi Le côté financier La participation A une Coupe d'Europe C'est quand même Une manne financière Qui rentre dans l'escarcelle D'un club Je crois qu'aujourd'hui Ça passe Ça fait justement Balayer d'un revers de main Tout ce qu'on peut penser Comme Gouvenec va faire tourner Je pense qu'il va aligner Son équipe type Et puis en face aussi Ils vont aligner Les deux équipes Seront les deux équipes Qu'on voit habituellement Vous pensez que leurs équipes Etait si étoffées que ça Qu'ils faisaient un choix Championnat Coupe Pour les gardiens peut-être Mais bon Genghor Au Pâques des Princes C'était l'équipe type C'était Turam C'était Dido Ils étaient tous là Justement Pour une belle exposition Quand même C'est une finale de coupe Est-ce que certains joueurs Ne vont pas se dire C'est l'occasion de briller Et de trouver une opportunité Pour quitter le navire En cas de descente En Ligue 2 Bien sûr Bien sûr Moi je pense que c'est aussi Ce qu'il y a dans la tête des joueurs Des meilleurs joueurs De chacune des deux équipes Par tout cas L'espèce Genghor Va le faire Puisque Genghor On sait qu'ils sont dans la difficulté Les mecs Ils savent que La fin de saison Risque d'être chaotique S'il y a un moyen De se faire remarquer Tiens Par exemple Dans ce marasme ambiant De Genghor Il y a ce petit là Qui n'est pas mal Les mecs Je pense qu'ils vont sauter Sur l'occasion En plus La finale est délocalisée Elle est à Lille C'est ça ? Il me semble Donc c'est plus Avant quand on disait On monte à Paris Voilà On aurait pu avoir peur Qu'une affiche comme ça Ne puisse pas remplir Par exemple Un Stade de France Mais là je pense Je crois que c'est à Lille Il me semble De mémoire comme ça Parce qu'il y avait déjà eu Bordeaux l'année dernière Et Lyon avant C'était PSG Monaco Je pense que c'est Lille Donc je trouve ça très très bien En tout cas Bon très très bien En tout cas Pour ce qui concerne Cette grille Que nous allons vous présenter Dans un instant Moi je ne prendrai aucun risque Pour cette rencontre Entre Strasbourg Et Guingamp Pour cette finale De la coupe de la Ligue Puisque vous le savez Au terme C'est au terme Des 90 minutes Que le score Est pris en compte Pour cette grille Que nous allons vous présenter Dans un court instant La grille donc De ce Parion Sport L'AutoFoot 15 Avec Bruno Au commentaire Et c'est parti Donc match numéro 1 Strasbourg Contre Guingamp Match numéro 2 Amiens Bordeaux Match numéro 3 Dijon Nice Match numéro 4 Monaco Caen Match numéro 5 Rayo Malecano Contre le Bétis de Séville Match numéro 6 Metz Lorient Match numéro 7 La Samp Contre le Milan AC Match numéro 8 AS Roma Contre Naples Match numéro 9 L'Inter Contre la Lazio Match numéro 10 FC Séville Contre le FC Valence Match numéro 11 Le Deportivo Alaves Contre l'Atletico de Madrid Match numéro 12 Liverpool Contre Tottenham Match numéro 13 Nantes Lille Et enfin Match numéro 14 Les amis Toulouse Contre le Paris Saint-Germain Voici donc les matchs Qui comptent Pour ce Parion Sport L'AutoFoot 15 Bien évidemment Validez votre bulletin Avant 14h55 Pour avoir une chance De gagner Tout ou partie De la somme Dévolue Pour cette grille Saufra de ma part Numéro 38 On voit le premier match Dans un court instant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada